Hey what's up, ça que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, là je suis très 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 content parce que je te fais une vidéo de fou, j'ai fait une séance à C.T. Fletcher, enfin, si tu me connais, tu sais que C.T. Fletcher, je suis un fan de lui, d'accord, il m'a motivé, il m'a bercé dans la musculation, c'est mon daron dans la musculation, ce mec là c'est mon daron clairement, il est incroyable, vraiment, je me suis dit, bon Dams, vu que tu es fan de lui, ça sera bien de faire une petite séance de lui quand même, et figure-toi que sa séance m'a littéralement achevé, regarde, aujourd'hui, il est 2h47, d'accord, on est vendredi soir, mais comme on n'a pas 6 minutes, on est samedi, tu vois, j'ai fait sa séance lundi, j'ai encore mal au bras, incroyable, c'est biceps, riceps, j'ai mal au biceps, et que j'ai mal au triceps, j'ai mal partout, ça veut dire que sa séance ce lundi, m'a fumé pour toutes mes séances de la semaine, parce que sa séance, elle est très chargée, dans tous les cas, je vais te montrer, je vais te détailler ça, c'est incroyable, dans cette séance, je vais te parler un peu des exercices que j'ai fait, des ressentis de tous les exos, d'accord, parce que j'ai tout fait jusqu'à la fin, de mon ressenti, si j'aurais changé quelques exercices, il y a juste un exercice que j'aurais changé, et toi, comment tu peux l'adapter, d'accord, parce qu'il faut faire attention, City Fletcher, c'est un mec chargé, d'accord, nous, en étant nati, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des charges qu'on ne peut pas soulever, des trucs, des techniques de travail, où il faut faire attention, sinon on se blesse, d'accord, on n'a pas les produits miracles pour tenir comme lui, et mon but est de te parler de tout ça, parce que sinon tu vas te blesser, et c'est pas ce qu'on veut, mais on peut toujours s'en inspirer pour évoluer, allez c'est parti, je te parle de ça, début de séance, on commence par un warm-up, alors un warm-up, c'est quoi un warm-up, un warm-up de base, attends, de base, de base, normalement, ça s'appelle échauffement, musculation, échauffement, c'est articulation, coude, poignet, voilà, tu connais de base, c'est un échauffement, au state, eux appellent ça warm-up, warm-up, normalement, c'est un échauffement, mais pour eux, warm-up, c'est un exercice qui te fume la gueule, mais qui est considéré comme un échauffement, donc là, en warm-up, on a fait 100 répétitions, avec la barre à la poulie directement droite, poulie haute, triceps, c'est incroyable, c'est incroyable, 100 reps en warm-up, bon, comme c'est le début de séance, ça allait, d'accord, ça allait, c'est le début de séance, tranquillement, mais moi qui fais tout le temps la poulie à la fin, ça m'a fait bizarre de commencer par ça, et Siti, lui, dans la vidéo que j'ai vue qu'il faisait, il faisait quelques répétitions, après il baissait les charges, quelques répétitions après il montait les charges, quelques répétitions après il baissait, il faisait une espèce de, je monte les charges, je baisse les charges, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 5 séries de 20 répétitions, toutes les 20 répétitions, je montais les charges au début, 20 répétitions, je baissais, 20 répétitions, je montais, et honnêtement, la congestion, elle était très très chaude, donc si tu le fais, je te conseille de faire des séries de 20, tu fais 20 répétitions, hop, si c'est trop léger, tu montes de 1 ou 2 kilos supplémentaires, enfin c'est par 5-10, mais de 2 plaques, je m'as compris, et si c'est trop lourd, enfin c'est que je sens que c'est compliqué, hop, tu baisses, et franchement ça va te faire mal, mais c'est pas fini les mecs, c'est pas fini, parce que juste après ça, l'autre warm-up, c'est poulie basse, barre droite, biceps, là, et là c'est terminé, c'est terminé, et là je fais pareil, série de 20, hop, je monte un peu, je baisse un peu, mais là, biceps, je sentais vite que ça faisait mal, très très vite, parce que faire les biceps avec la barre droite, je peux te garantir que ça fait mal, il faut être prêt, donc pour un warm-up, honnêtement, c'est chaud, c'est chaud, quand tu t'échauffes avec ça, tu sais déjà que la suite va être énervée, vraiment, je te cache pas qu'à ce moment-là, j'ai pris mon pré-workout, je me suis dit non, 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 lui, il va me fumer la gueule, faut que je prenne mon pré-workout, j'ai pas le choix les gars, j'ai pas le choix, c'est un programme de City Fletcher là, c'est pas un programme de Dams, c'est, non, là, il faut un pré-workout obligatoire, vraiment, donc j'ai pris The Pump, très très bon, d'ailleurs, normalement, j'ai pris un autre pré-workout, qui va arriver dans ma vidéo ouverture de colis, mon colis, il est là, il est dans le coin, je vais faire une autre vidéo après, juste après celle-là, je suis pas KO, et on va parler de mon nouveau pré-workout, mais pré-workout obligatoire, histoire de bien tenir la séance, parce que j'en ai besoin, bon, ensuite, là, on arrive dans le début de la séance, ça veut dire que, en fait, là, tout à l'heure, on s'était pas entraîné, pour lui, pour City, on s'était pas entraîné tout à l'heure, tout à l'heure, c'était un échauffement, c'était là, on rigolait, on parlait, on discutait, là, on rentre dans le délire, alors, tu vas sur le pupitre, tu prends un alter, essaye de prendre un alter pas trop léger, pas trop lourd non plus, mais, en fait, prends un alter entre la charge légère et la charge moyenne, pas ta charge moyenne, d'accord, parce que dans les alter, il y a soit léger, soit moyen, soit lourd, tu vas prendre entre léger et moyen, parce qu'on fait deux répétitions à l'échec en une latérale, c'est-à-dire que tu auras quatre exercices à faire, tu auras, hop, un bras à faire à l'échec, l'autre bras à faire à l'échec, temps de repos, hop, encore échec, échec, tu vois, ça, franchement, ça m'a fait mal, ça, ça m'a fait comprendre que ce mec, il est chargé, d'accord, clairement, je le savais déjà, mais la douleur que t'as aux biceps, franchement, ça m'a fait penser à de bons souvenirs, parce qu'avant, j'avais mal comme ça quand je bossais mes bras, quand je les fracassais, mais échec, aller jusqu'à l'échec, c'est compliqué, et c'est là qui fait que plus tu prends une charge moyenne, lourde, moins tu vas faire de répétitions, plus tu prends une charge légère, plus tu vas faire de rep, donc, voilà, premier rep, je sais que j'ai pris une charge assez basse pour la première répétition, mais la deuxième répétition, j'ai augmenté un tout petit peu, histoire de me faire beaucoup plus mal, de faire moins de rep, enfin, de me sentir à mes bras, mais franchement, il faut être prêt, il faut vraiment être prêt. Entre les deux exercices, j'ai mis deux minutes de repos, d'accord, il y a plus d'une minute, les biceps se récupèrent rapidement, j'ai mis deux minutes de repos, je suis parti boire de l'eau, il me semble que j'ai pris deux minutes de trente même, parce que c'est trop, échec, c'est quelque chose. Juste après ça, on fait quoi ? Encore de l'échec, de l'extension triceps avec Alter, très longtemps aussi que je n'ai pas fait cet exo, et c'est un exo qu'on a déjà fait ensemble dans mes programmes triceps, un exo que j'aime bien faire, mais là, on l'a fait quatre fois, d'accord, quatre fois, échec, incroyable, incroyable. Tu fais ça quatre fois en échec, après, tu n'as plus de bras après, après, tu ne fais plus rien, c'est incroyable. Là, pareil, entre les séries, j'ai mis deux minutes de repos, d'accord, il n'y a plus d'une minute, il n'y a plus de... Non, deux minutes de repos, parce que c'était trop. Là aussi, ne prends pas une charge trop lourde, prends une charge moyenne, histoire de bien sentir tes triceps, histoire de faire beaucoup de reps, parce que l'idée, ce n'est pas de faire 10 reps, c'est d'aller à l'échec, donc au moins 15, au moins 16 reps, d'accord, ou 20 reps, mais voilà, c'est... En fait, c'est un entraînement de brut, d'accord, on ne va pas se mentir, c'est un entraînement de brut. Et lui, quand il fait ses mouvements, lui, il est là, il bouge, il n'y a pas de technique, il n'y a rien. Lui, c'est la destruction pure et dure. Moi, j'essaye encore un peu d'avoir un mouvement cool, un mouvement sympa, mais à partir de là, en fait, déjà, à partir du début, ça faisait déjà mal, mais là, tu commences à parler à plus de personnes, tu mets ta musique, tu deviens désagréable. Dans la séance, tu deviens désagréable déjà à ce moment-là. Exercice suivant, un exercice que je n'ai pas trop aimé, d'accord, il me semble qu'il appelle le kicker, si je ne me trompe pas, l'exo, tu es couché, tu fais une espèce de curl sur le côté, mais ça, c'est un exo, soit je le faisais mal, ou je ne sais pas, mais je ressentais beaucoup plus mes épaules, l'avant des épaules, que les biceps. Et c'est deux fois à l'échec aussi, encore à l'échec, tu vois. Malheureusement, c'est décidément, c'est une destruction. C'est un programme nucléaire, clairement. Personnellement, j'aurais remplacé cet exo par le curl standard couché, échec. Donc, ça m'aurait fait beaucoup plus mal et ça m'aurait anéanti. Et si je devais refaire ce programme, et je vais refaire ce programme, bien évidemment, eh bien, je mettrais le curl couché à la place pour les bras, histoire de bien me fumer, clairement. Temps de repos entre les deux exercices, enfin, entre les deux séries à l'échec, deux minutes, toujours. Et ouais, cet exercice-là, si tu fais ce programme, je ne te le conseille pas du tout, vraiment. Bon, ensuite, les mecs, on arrive à l'extermination totale. D'accord ? En fait, à partir de là, j'ai su, j'ai su la différence entre un mec chargé et un mec normal. D'accord ? Parce que là, le booster, il faisait effet dans mon corps, il me grattait et tout. Mais tenir ça là, c'était compliqué. Alors, je t'explique. C'était 40 reps à faire sur le côté, avec l'alter, et 20 reps à faire d'un autre côté. Dans tous les cas, tu le vois sur la vidéo. Et ça, c'est compliqué. Quand tu vois la vidéo, tu te dis, ouais, ça va, charge légère. Par contre, charge légère, 40 reps et vareps, une latérale. On le fait combien ? On le fait deux fois. On le fait deux fois. Mais les 40 reps pour les triceps, ça tue. Avec tout ce que tu as fait avant, là, tes triceps, là, ils sont HS. C'est terminé. Mec, c'est fini. Tu fais ça, c'est fini. Tu vas avoir mal. Vraiment. En fait, tu vois la définition de mal, tu vas avoir mal. Je ne sais pas si tu as déjà senti tes triceps. En musculation, si tu as déjà senti tes bras. Mais si tu ne sens pas tes bras, là, tu vas avoir mal. Clairement. Moi, j'ai eu mal. C'est la première fois où à la salle, je me suis levé et j'ai crié dans la salle. Je ne faisais pas ça d'habitude. C'est ça parce que le booster était trop élevé et j'étais devenu un mec bizarre. Ou sinon, je ne sais pas. Mais j'ai crié. J'ai fait non. Non, ça suffit. Après, j'ai recontinué pour valider ma science. Mais c'était trop. Franchement, c'était trop. Et là, tu vas me dire que le programme est fini. Il n'est pas fini le programme, les gars. Ce n'est pas fini. Là, tu prends les tractions en supination, en prise largeur des épaules et tu fais 30 reps. Je ne veux pas te mentir. Je suis content d'avoir fait les 30 reps. Je suis content de vous. Mais quand j'ai vu les 30 reps, la feature, je suis désolé, je l'ai insulté. De tous les noms. Je me suis fait, mais jamais la vie, je vais faire 30 reps. Avec ce qu'on a fait avant là, les trucs sur le côté, les 30 reps. Tu sais, c'est quoi 30 reps ? 30 reps. Déjà, 10 tractions, c'est quelque chose. Que sans pronation, supination, c'est quelque chose. Mais 30 tractions ? Non. J'ai pu les faire. Donc, ça va. Ça va. J'ai pu les faire. Ça va. Ça m'a fait mal de fou. Parce que ces tractions, tu montes avec la force de tes bras, sachant que tu t'es bousillé. Les bras dans toute la séance. Donc, monter avec ses bras, ça fait mal. Mais c'est là où je me suis fait, en fait, les mecs chargés, c'est des super-héros. Ils ne sont pas que chargés. Ils peuvent escalader les murs. Non. Ils peuvent prendre des balles. Non. C'est bon. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les gars. Parce que l'exercice qui est juste après, c'est 10 tractions, mais en prise serrée aussi. 10 tractions biceps. Là, j'ai vu le nami 10. Tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi ils me mettent rentrer au début après le nami 10 ? Quand j'ai essayé, en prise serrée, biceps, en spination, enfin en pronation, j'ai fait waouh. Waouh. Franchement, les tractions pronation serrées, c'est un délire. C'est un délire. Je sais que les gens, ils disent, ouais, tractions pronation, c'est pour les meufs et tout. Je ne sais pas quoi. Fais des tractions pronation au prix serré. Après tout ce qu'on a fait là, je peux durer que c'est un délire. Ça fait mal au bras. J'en ai fait 10. Je n'ai pas fait les... Enfin, j'ai fait les 10. Je ne suis pas monté jusqu'en haut. Mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et j'ai kiffé ça. Clairement, pas te mentir. J'ai kiffé ça. Bon, je ne te cache pas, juste après ça, j'étais en manque d'énergie là. Clairement. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive, clairement, où je prends du booster, je fais ma séance et j'ai l'impression que le booster s'est évaporé de mon corps. C'est-à-dire que même le booster, il a fui dans mon corps. Il a dit, non, c'est bon, ça suffit. J'ai donné dans les reps à l'échec, les premiers exercices. Là, c'est bon, laisse-moi tranquille. Le booster m'a lâché. Il m'a laissé tomber. Et ce qui m'a obligé de commander un autre booster. Plus puissant de chez MyProtein. Parce que celui-là, The Pump, il a dit, non, c'est bon. Programme de charger, non, c'est bon. Donc, j'ai pris un peu de Clearway. Goût raspéré, cranberry. Mon instant Clearway, mon instant tranquille. A commander avec le code DAMS. Tu vois, c'est important, ce MyProtein. Merci pour la force. N'oubliez pas de passer par mon lien, c'est très important. Tout est dans la description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Juste après, j'ai fait deux répétitions à l'échec de l'exercice pompe bizarre. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle cet exercice-là. Mais tu fais une pompe et tu vois, en dessous de la barre, ça bosse ses triceps. Et j'ai mis la pompe sur les racks à squat, j'ai baissé. Et ça fait mal. Franchement, à l'échec, il me semble que je suis allé à 15 reps, 12, 15 reps. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. En fait, le mec, il nous demande de nous fumer aux haltères. Et à la fin, on fait des trucs d'acrobatie. Ça fait mal. Échec, il y a tes triceps, après, tu ne les sens plus. Mais bref, j'ai fait ça. J'ai très, très mal assumé. Ça m'a fait mal. Et voilà. Voilà, voilà. J'ai fait ça bien. On arrive au dernier exercice que j'ai bricolé. Parce que, je ne te cache pas, j'étais en manque de force, en manque d'énergie. Et je me suis dit, c'est le final. Mais là, tu vois, on arrive dans un final abusé. On arrive dans un final où, pour les humains normaux, c'est un final. Mais pour lui, ce n'est pas un final. Alors, je t'explique. De base, Siti prend trois haltères de trois chars différentes. Et il fait 200 reps de double triceps au bras. Moi, j'avais la flemme de retourner au hammer. J'étais bien dans mon espace. Donc, j'ai pris deux disques légers. Et j'ai fait des répétitions. Il me semble que j'ai fait 40 ou 50. Je ne sais pas combien de reps. Mais de base, il faut faire 200 reps. 200 reps. Tu sais, c'est quoi 200 reps ? 200 reps, c'est-à-dire que tu prends une charge. Tu prends ta charge la plus lourde, tu fais des reps. Tu prends une charge moyenne, tu fais des reps. Tu prends une charge légère, tu fais des reps. Tu reprends une charge lourde, tu fais tes reps. Et tu arrives à 200 à la fin. Ça, c'est un final, ça. Ça, c'est... En fait, lui, quand on a fait la vidéo, il a fait quoi avant, lui ? Est-ce qu'elle a fait le même exercice que nous ? Parce que là, je suis désolé. Moi, je fais des reps aux alters, enfin aux alters avec les disques, là. J'ai fait non. Dommage. Enfin, dommage qu'on ne montre pas dans la vidéo. Mais quand j'arrête, j'ai fait non, 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 non. Et j'ai fait taper le tréfé. J'ai fait dire non, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Je suis tenu... Enfin, je suis arrivé jusqu'à la fin. Je n'ai pas fait mes 200 reps. Mais ce qu'on a fait avant, c'était suffisant pour moi. J'ai encore mal. Ça fait une semaine. Et je sais que lundi, j'aurai encore mal. Lundi, j'aurai encore mal. C'est sûr. Là, en fait, son programme, il m'a mis fin pendant une semaine. Clairement. Mon corps n'était pas habitué à ça. Et lui, il veut encore que je fasse un final à 200. Non, non, non. C'est bon. Non. Bon, ce que je peux dire par rapport à ce programme, c'est que franchement, il était lourd. Franchement, moi, ça m'a donné du plaisir en muscu de pouvoir bien sentir mes muscles, de pouvoir me faire mal, de pouvoir me déchirer, me dépasser, me surpasser. Ce programme, pour moi, il est excellent pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la salle et pour ceux qui sont dans une routine où, voilà, ils n'arrivent pas à sentir leurs bras, leurs muscles et tout. Et c'est pour ceux qui veulent vraiment se fumer les bras. D'accord ? Clairement. Bon, là, après ça, là, j'ai fait des vidéos pour les shorts YouTube, pour les reels. J'étais congestionné à la mort. Mais j'étais trop bien. Tu vois, si je vais te mettre un peu de reels que j'ai fait, de vidéos, mais j'étais trop bien. J'étais congestionné. Enfin, je fais des mouvements biceps parce que j'étais encore chaud. Mais j'étais incroyable. Mon bras, il y avait des veines. Il y avait tout qui sortait, là. J'étais vraiment bien. J'étais congestionné à la mort après. Mais franchement, il m'a mis bien. Le problème m'a mis bien. La note, ce que je peux dire, c'est que le mouvement en Taker, là, voilà, faut pas le faire. Clairement, ça, ce programme, c'est un problème que je vais refaire, clairement. Mais ce mouvement, non, je vais le bannir, je vais pas le faire. Je vais le remplacer par le programme couché. C'est mieux. Et le dernier, à la fin, je verrai que le nouveau booster de MyProtein, s'il est vraiment bien, s'il me donne vraiment la pêche, peut-être que je le ferai le dernier final. Mais le dernier final, arriver à 200 reps, franchement, c'est abusé. Enfin, pas ce mot de chien. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Mais c'est un programme que je vais refaire, c'est sûr. Et si tu le fais, prends pas des charges trop lourdes, d'accord ? Comme il y a beaucoup d'exercices à l'échec, et notamment dans les exercices à l'échec, prends pas des charges trop lourdes parce que c'est là où tu peux te blesser. C'est là où tu peux déchirer les biceps. Échauffe-toi bien aussi. Moi, je me suis pas bien échauffé. Moi, je peux s'échauffer en vite fait. Mais échauffe-toi bien, c'est important parce que ça, c'est des problèmes de destruction massive, d'accord ? C'est pas des problèmes pour rigoler. C'est pas des programmes type. Non, ça, c'est un problème de destruction massive, clairement. Et honnêtement, ce programme m'a donné l'envie, m'a donné l'idée de faire plusieurs programmes comme ça. De programmes de flitcher, de programmes de bodybuilder aussi. Ça m'a donné envie de faire beaucoup de programmes et de te dire mon ressenti par rapport à ça. Mais aussi, le jour où, voilà, la communauté s'agrandira et que j'aurai pouvoir, dans la salle de sport, de te proposer un programme comme ça avec moi directement. On le fait ensemble, d'accord ? Parce que ce que j'ai envie, c'est de te faire ce programme ensemble, de le faire avec toi, d'accord ? Qu'on compte ensemble et qu'on se tue ensemble en sorte de te donner la motivation. Parce que ça, c'est un programme où il faut vraiment être motivé pour le faire. Donc, voilà, c'est sûr que je vais le refaire. Je vais peut-être le faire avec mon pote Joe. Je vais voir s'il est chaud, on fait une petite vidéo. Ou Giovanni, ou les trois, Joe et Giovanni, on fait le programme à City, on se filme. Comme ça, t'as notre ressenti. Et puis, voilà. Sur ce, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'ai kiffé faire ce programme. J'ai mal encore, j'ai mal de fou. Si t'aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. C'est important, on arrive à 8000 abonnés. Merci beaucoup. Merci, 8000 abonnés, c'est incroyable. Je pense que quand la vidéo sortira, on sera à 8100 ou un peu plus. Mais merci beaucoup. Merci, merci, merci. T'as les compléments alimentaires sur le site MyProtein avec mon code DAMS. Merci aussi pour ceux qui commandent, ceux qui donnent de la force, pour ceux qui passent par mon lien. On est ensemble, fort. Merci beaucoup. T'as le serveur Discord. Si tu rejoins la communauté, donner tes conseils ou demander des conseils, on est ensemble. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. J'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501. Merci.